Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Vous êtes dans la série comment utiliser telle ou telle machine ou comment faire correctement tel ou tel exercice. Dans cette vidéo, je vous présente un appareil de base pour travailler le dos, plus précisément les dorsaux. Cet appareil se trouve dans toutes les salles mais malheureusement, encore énormément de pratiquants l'utilisent très très mal. Si dans un premier temps, le fait de mal l'utiliser ne va pas ou presque pas stimuler vos muscles du dos et donc vous ne prendrez pas de dorsaux, parfois dans un deuxième temps, ça va même créer des pathologies. La pire utilisation possible étant évidemment le tirage nuque, on y reviendra. Donc voici la bête. Comme chaque machine, il y a des réglages possibles en fonction de votre taille. Sur celui-là, deux réglages, celui pour caler les jambes et celui de la barre de tirage. Mais vous trouverez plus souvent le siège à régler que la barre, c'est vrai que c'est assez peu commun. Pour ceux qui sont grands ou même pour les autres, je vous montrerai comment moi je préfère utiliser cette machine pour avoir un attirement maximal des dorsaux et maximiser l'exercice. Vous allez voir qu'on s'approche beaucoup plus des sacro-syntes de traction. Avant de commencer, je dois vous parler de termes à connaître en musculation, la pronation et la supination. J'ai appris à retenir bêtement comme ça, pronation je prends, supination je supporte. Donc la pronation, les pommes de main sont vers le bas, la supination, les pommes sont vers le haut. Dans la première utilisation, je vous montre la prise pronation. Vous pouvez varier l'écartement des mains, mais je vous conseille de prendre une position où vous êtes à l'aise. Ni trop serré, ni trop écarté. Sauf si vous avez un niveau avancé et que vous voulez développer une zone plus précisément. Donc je m'assois, je saisis la barre, je rentre le ventre tout le long de l'exercice. J'insiste, ça permet de gainer et de protéger les lombaires. Les lombaires, c'est le bas de votre colonne vertébrale. J'amène la barre jusqu'au clavicule et jamais au grand jamais en dessous pour ne pas créer de frottement des tendons et les abîmer. Regardez bien, c'est suffisant. N'allez jamais plus bas. Maintenant, c'est l'astuce que je vous donne. Je les travaille en m'agenouillant au sol. Ma colonne est plus détendue. Je vais pouvoir libérer mes dorsaux complètement et me rapprocher des tractions. Sur cet appareil, il faut baisser la barre, mais sur les autres, ce ne sera pas forcément possible. Si vous êtes petit, ce n'est pas nécessaire de vous mettre à genoux. J'amène la barre au clavicule et je me remets droit comme en début d'exercice. Dans la phase montante ou descendante, j'ai un meilleur étirement. Je gagne mieux, donc je protège mieux mes lombaires. Voilà pourquoi moi, je préfère le travail ainsi. Voici ce qu'on voit fréquemment et qu'il ne faut jamais faire. Je vous l'ai expliqué plus haut dans la vidéo. Ensuite, je vous montre l'exercice en supination. Ici, les biceps sont un petit peu plus engagés. Enfin, je vous montre une autre erreur courant que font les débutants. Je vous la montre en supination, mais je la vois également en pronation. Comme ça, vous comprenez bien que vous n'engagez quasiment pas les dorsaux, n'est-ce pas ? Bref, maintenant que je vous ai montré les deux exemples, je vous fais juste un petit résumé. Voici les points importants. Premièrement, je règle ma machine comme il faut. Deuxièmement, je rentre le ventre, ou si vous préférez, je contracte les abdos pendant tout l'exercice. Troisièmement, je sors ma cage thoracique. Et ça, c'est très important. Je sors mes pecs, je serre mes omoplates, je les verrouille à l'arrière pour justement pouvoir travailler avec les dorsaux et le minimum avec les autres muscles. Regardez, mes épaules sont toujours bloquées à l'arrière, car je serre mes omoplates. C'est essentiel. Quatrièmement, je contrôle la montée et la descente, la phase concentrique et la phase excentrique. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un maximum et que vous n'hésiterez pas à corriger vos amis ou, encore mieux, à les conseiller à aller sur cette chaîne. Si vous voulez aller plus loin, sous cette vidéo, vous avez accès à les cadeaux gratuits et vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Musculation en Santé. A bientôt les amis, devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.